Dans le même village enchanté où vivait Chimie, résidait un homme nommé Gaston. Il était beau, fort et adulé par tous les habitants pour ses exploits. Cependant, Gaston était aussi vaniteux et arrogant, ne pouvant supporter l'idée que Chimie préférait la compagnie de griffes à la sienne. Gaston était déterminé à épouser Chimie, convaincu que sa beauté devait appartenir à quelqu'un d'aussi beau que lui. Mais Chimie ne ressentait que de l'amitié pour lui, ce qui alimentait la colère et la jalousie de Gaston. Lorsqu'il apprit la présence de griffes dans le château enchanté, Gaston y vit une opportunité de se débarrasser de son rival et de gagner le cœur de Chimie. Il rassembla les villageois et les persuada de l'accompagner pour attaquer le château et tuer griffes. Malgré les supplications de chimie et les avertissements des habitants du château, Gaston et sa foule enragée s'attaquèrent au château. Mais ils furent repoussés par la magie des objets enchantés, laissant Gaston seul face à griffes dans la grande salle. Un duel épique s'ensuivit entre les deux hommes, mais Griffe, désormais transformé en elfe, refusait de se battre. Il tenta de convaincre Gaston que la violence ne résoudrait rien, mais la rage aveugle de ce dernier ne connaissait pas de limite. Finalement, dans un geste de désespoir, Gaston attaqua Griffe une dernière fois, mais il trébucha et tomba du balcon du château, disparaissant dans les abysses. Chimie, déchirée par la tragédie, se précipita vers Griffe et lui déclara son amour. Ils se tinrent dans une étreinte tendre, réalisant que leur amour avait triomphé malgré toutes les épreuves. Gaston fut oublié, tandis que Chimie et Griffe commencèrent une nouvelle vie ensemble, embrassant leur amour et leur bonheur retrouvés dans un monde où la magie de l'amour règne en maître.